Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage donc pour les couples en triangulaire. Bien entendu ce tirage peut parler à certaines personnes et un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Je vous souhaite pour vous qu'il vous parle au maximum en tout cas. Donc on commence avec la carte de la naissance qui dit naissance, dit naissance d'un prochain, naissance d'une relation, donc le début d'une relation, mais le début d'une relation, éventuellement construction, relation, début d'une relation avec un nouveau foyer, nouveau foyer ou alors est-ce que certains sont en triangulaire et qu'ils ont chez eux une maison, éventuellement, parce que selon ce que je vois à côté, effectivement il y a pour certains le début d'une relation, mais il y a une maison entre, il y a une maison et par rapport à cette maison il y a un verdict. Et un verdict, par rapport à, il y a un verdict, donc vous allez faire un choix, vous allez prendre, il y a une décision qui va être prise, est-ce que ça va être une décision par rapport à la distance, une prise de distance par rapport à la personne qui est votre moitié ou bien une prise de distance, ou bien une distance, distance par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est possible, les deux sont possibles. Donc c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Donc il y a cette distance, mais la distance est en rapport avec le verdict, et la distance est en rapport avec cette naissance, qui dit naissance, dit début de relation. Donc il y a une prise de distance avec la situation actuelle par rapport à quelque chose qui va démarrer. Voilà comment moi je le ressens. Ici vous avez la carte du retour, donc qui du retour dit en général le retour d'une personne de cœur, la personne qui est dans votre cœur, donc votre moitié, le retour de cette personne, donc qui était, il y avait un froid entre vous, et apparemment là il y a un retour. Mais ce retour, pour certains, ça peut les faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Ça peut les faire beaucoup réfléchir, là, actuellement. Actuellement, ça peut beaucoup les faire réfléchir. Cette situation de retour et de beaucoup de réflexion, ça concerne un homme, mais ça peut aussi concerner une femme, ça dépend. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Donc une personne, mais homme ou femme, mais qui est en union, qui est en couple, qui vit en couple actuellement. Mais là, on parle bien, ou alors, possible aussi que pour certains, il y ait un retour par rapport, il y a une union par rapport au retour de cette personne du passé. C'est possible aussi. Donc, par contre, ici, vous avez la carte de la déclaration. La déclaration, c'est, voilà, j'ai pu m'apercevoir par moi-même, que la déclaration, c'est quelque chose, c'est des mots, c'est des messages que vous recevez de la personne qui est dans votre cœur, donc votre moitié d'âme. Là, donc, la déclaration, c'est par rapport à une relation extrêmement forte. C'est comme deux aimants qui s'attirent. Donc, c'est en rapport, donc, voilà, avec une âme jumelle, qu'un monsieur ou madame, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Mais il y a là, il y a donc, qui dit ciseau, dit triangulaire, il y a une relation, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose qu'on se sépare de quelque chose qu'on coupe. Le ciseau, donc, représente, donc, une coupure. Ou peut-être que, justement, il y a une déclaration par rapport à des, une déclaration d'amour par rapport à une grande attirance avec votre moitié, par rapport à quelque chose qui était coupé, un lien qui était coupé. Oui, moi, je pense que c'est, pour certains, c'est comme ça. Voilà, il y a, soit c'est par rapport à quelque chose qui était coupé, soit c'est une déclaration des amants, mais là, je ne vois vraiment pas, il y a une coupure, il y a une coupure peut-être avec la personne avec qui il est. Et puis, il y a la carte de la Ségogne, la Ségogne qui annonce des changements, des transformations, des ménagements. Donc, mais une fois que cette coupure aura été faite, une fois que cette coupure aura été faite, il y aura donc des changements et des transformations. Il faut passer par la coupure pour que ça se fasse, pour qu'il y ait les changements. Ici, il y a la carte d'une femme, une femme qui est sereine, qui est là, qui attend. Une femme plutôt romantique, parce qu'on voit qu'elle a quand même une rose à la main, donc ça représente une personne plutôt romantique. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour avec une personne, avec sa moitié, je pense. Mais le problème, c'est qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ces secrets les séparent, séparent ces deux personnes. Il y a des secrets, et là, il y a des... On dit, ben voilà, par rapport aux secrets, il faut se débarrasser de ces secrets. Il faut couper. Il faut couper tout... Il faut tout se débarrasser de tout ce qui est négatif, tout ce qui est secret. Qui dit secret dit cacher, cacher des choses. Qui dit cacher dit mentir aussi. Parce que quand on cache, quand on crée des secrets, et quand on ne dit pas certaines choses, on ment. On cache des choses, on ment. Secret égale mentir. Secret égale cacher des choses, égale mentir. Égale des mensonges. Et là, on se débarrasse avec la faux. On coupe tous ces mensonges. On s'en libère. Il faut être dans la... Complètement... Il faut se libérer de tous ces secrets. Il ne faut pas les garder. Il faut s'en libérer avec la faux. Donc là, il y a la carte de divertissement. Peut-être que cette personne a besoin de se changer les idées en écoutant de la musique, en jouant aux cartes, en faisant des jeux, en faisant des... Voilà, en faisant certaines choses pour se divertir, pour changer. Là, donc à côté de la carte divertissement, vous avez la carte du deuil. Puis, le deuil, ça représente, ben... Il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif, tout ce qui est le passé, toutes les souffrances. Il faut faire le deuil du passé. Le deuil du passé pour aller vers son destin. Pour aller vers son destin, et là, si on observe la carte, on voit quoi? On voit un homme et une femme reliés par un ruban rouge. Un ruban, ben, c'est le destin. Le destin, c'est les couples, les couples divins. Donc, faire le deuil de son passé pour aller vers son destin. Parce qu'il y a des ressentis. Il y a beaucoup de choses qu'elle ressent, cette personne, qu'elle ressent vis-à-vis de son moitié d'âme. Ou alors, lui verra vis-à-vis d'elle. Enfin bon, dans les deux sens, de toute façon, les ressentissent dans les deux cas, de toute façon. Là, on vous parle de miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de soi. La miséricorde, c'est la clémence envers soi. Envers soi, envers les autres. L'épanouissement. Se libérer de la colère. Se libérer de tout ce qui est négatif. Et être dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Être dans le lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à certaines choses. Par rapport à des blessures. Par rapport à être dans l'amour uniquement. Là, on vous parle de la libération. Ben, la libération, comme vous pouvez l'observer, libérez-vous, libérez-vous de tout. Ça rejoint la carte de la miséricorde. Retrouvez votre liberté. Votre liberté. Et vous reconnectez au divin. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont connectés au divin. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils sont à côté. Donc, moi, je vous dis ça parce que c'est ce que je pense. C'est ce que je ressens. Donc, ils peuvent se croire peut-être connectés. Et en fin de compte, rien que d'avoir des pensées, d'imaginer qu'une personne est comme ci et comme ça. Ben, je suis désolée. Mais c'est quand on imagine une personne d'une façon alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est quelque part... Pour vivre avec une personne, il faut vraiment la connaître. Il faut vivre avec. Donc, libérez-vous de tous ces schémas. De tous ces schémas. Libérez-vous de toutes vos anciennes... Toutes vos anciennes, comment dire... Croyances. Parce que, bien souvent, on se base uniquement sur les apparences. Il ne faut pas se baser sur les apparences. Il faut se libérer de toutes ces choses. Parce que les apparences, ce ne sont que des apparences. Pour connaître une personne, il faut vivre avec. C'est comme je le dis souvent. Et puis, se libérer donc de toutes ces croyances. Et être plus dans le ressenti. Dans le ressenti, dans l'amour surtout. Surtout dans l'amour. Donc, se libérer de tout le négatif. Et là, il y a la carte de l'espoir. L'espoir, c'est... L'espoir, comme vous voyez, c'est représenté par une colombe. Une colombe qui est donc le symbole de la paix. Colombe égale paix, égale harmonie, égale la vérité. L'espoir d'une vie meilleure. L'espoir de trouver enfin sa moitié. Voilà. Il y a beaucoup. Ou l'espoir d'avoir une vie harmonieuse, équilibrée. La gratitude. La gratitude, c'est toujours là. C'est toujours en rapport avec la foi. Donc, l'abondance. Gratitude dit abondance. C'est cadeau de la vie. On voit beaucoup de... Beaucoup de... Comment dire ? Il y a beaucoup de fruits, là. Beaucoup de fruits. Toutes sortes de fruits. Et on dit que c'est une personne... C'est une personne généreuse. Qui est toujours en train de donner aux autres. Qui veut donner le maximum pour les autres. Pour aider les autres. Donc, c'est une personne extrêmement généreuse. Et qui a beaucoup de bonté par rapport aux autres. Donc, ici, on parle de la naissance et du retour. Là, excusez-moi. Il y a la naissance d'un... Il y a la naissance d'un projet. Naissance d'une nouvelle vie. Avec son âme sœur. Euh, âme jumelle, excusez-moi. Non, pas âme sœur. Âme sœur, c'est les couples sur Terre. Les couples divins, c'est les âmes jumelles. Donc, là, donc, il y a la naissance d'un retour. Le retour de son âme jumelle. Il y a des déclarations d'amour. Il y a des déclarations d'amour écrites. Il y a, donc, par rapport à ces déclarations, c'est pour une femme, les déclarations. Cette femme va recevoir des déclarations d'amour. Ou elle va en l'envoyer aussi. Ça peut être aussi dans les deux sens. De toute façon, comme on dit, l'amour, c'est dans les deux sens. C'est une énergie qui circule. Donc, qui circule comme... Je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais dans le zéro et dans le huit, cette énergie d'amour, elle circule tout le temps. Tout le temps. Elle n'a pas de fin. L'énergie d'amour n'a pas de fin. Donc là, ça représente une femme. Une femme plutôt avec sa rose à la main. Ça représente une femme qui est dans l'amour, qui est dans la bonté, qui est dans la douceur, la sérénité. Cette femme, il y a... Par rapport à cette femme, il y a des divertissements. Elle écoute de la musique. Elle peut jouer aux cartes. Elle peut s'amuser avec des amis. Enfin, il y a beaucoup de divertissements. On joue et à des jeux. Enfin, des jeux vidéo, des choses comme ça. Des divertissements, vraiment. Par rapport donc à ces divertissements, on vous parle de miséricorde. Justement, peut-être que c'est peut-être certaines choses comme des choses qu'elle fait et dans les divertissements qui font qu'il y a cette miséricorde. Qui dit miséricorde, dit voilà, la clémence envers les autres. Là, bizarrement, il y a quand même des jeux de cartes. Moi, je dirais que les personnes qui font de les cartes, contrairement à ce que d'autres personnes pourraient dire, le fait de te faire des cartes, c'est de la miséricorde envers les autres. C'est de la miséricorde parce que c'est venir en aide à son prochain. C'est donc, là, la miséricorde par rapport à cette femme-là, c'est quand même, c'est un amour envers, on lui dit d'être un peu plus en harmonie, en amour avec elle-même, dans l'amour avec elle-même, dans la douceur, dans l'épanouissement, dans le lâcher-prise, et puis de lâcher tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, comme la colère, comme beaucoup de choses qui sont négatives. Donc, même les contrariétés, c'est négatif. Et pourtant, on y a tous trois. On y a tous. On y a tous. La maison ici, donc, la maison représente le foyer pour certains. Le foyer, par rapport au foyer, il y a beaucoup, le jour représente de la réflexion, de la, quelqu'un qui est en train de réfléchir, de beaucoup réfléchir, le jour représente un jour où il y a beaucoup, beaucoup de réflexion, spécialement un jour. Là, la carte des aimants, donc, ça représente les aimants, comme les deux âmes jumelles, qui sont attirées l'une par l'autre. Ce sont les âmes qui les attirent. Et non, les âmes, les âmes sœurs sont attirées par les corps et les égaux. Ce ne sont pas les âmes qui attirent, les âmes sœurs. Qui dit âme sœur, dit lien ancien, lien familial dans d'autres vies. Donc, les âmes sœurs, c'est des liens familiaux. Tandis qu'elle a, et c'est pour ça que les égaux, les égaux et les corps s'entendent très bien avec des âmes sœurs, s'ils ont l'égo qui se ressemble beaucoup. Donc, les âmes sœurs, c'est lié à l'égo et à la chair, au corps, physique. Tandis que les âmes jumelles, c'est lié avec les âmes, les deux âmes, l'attraction des deux âmes. Donc, beaucoup d'attirance d'âmes jumelles, beaucoup d'amour en eux-mêmes. Malgré tout, il y a un deuil à faire par rapport au passé. Il y a un deuil à faire par rapport au passé, par rapport aux blessures que cette personne a pu avoir. Il y a un deuil. Il faut se débarrasser de quelque chose. Il faut se libérer. Il y a la carte de la libération. Libérez-vous de certaines choses par rapport au passé, par rapport à l'amour, en rapport avec l'amour. C'est peut-être des choses qui ont été très blessantes pour certains. Beaucoup, beaucoup de souffrances, peut-être depuis leur enfance, leur petite enfance qui ont créé des blessures et qui, on leur demande de faire un deuil et de se libérer. Libérez-vous et libérez-vous comme tel un oiseau. Retrouvez votre liberté. Libérez de toutes ces souffrances et de toutes ces choses négatives. Ici, vous avez la carte du verdict. Ça représente une décision qui a été prise, soit par vous-même, soit par quelqu'un qui est, comme vous pouvez le remarquer, on voit dans un tribunal. Donc, le verdict, il y a une décision qui a été prise. Et bon, apparemment, c'est une bonne décision. Là, on voit un homme. Donc, ce verdict, ça concerne un homme. Ça peut aussi concerner une femme. Si vous vous retrouvez dans cette situation de verdict, ça vous représente. Là, cette personne, apparemment, il y a la carte du ciseau. Qui dit ciseau, dit couper quelque chose. Couper quelque chose par rapport au passé, par rapport, il y a un choix. Donc, il y a un choix qui a été pris. Il y a un verdict qui a été pris. Donc, qui dit verdict, dit décision. Après, il y a une décision qui a été prise, qui a fait qu'on se sépare. On se sépare de certaines choses. On se sépare, éventuellement, d'une personne. Et par rapport à des... Et on se sépare, là, on dit, on se sépare de secrets. Des choses qui dit livres égale secrets. Donc, là, apparemment, c'est une personne qui a décidé de se séparer de ses secrets. De se libérer de ses secrets. Donc, les secrets par rapport à son destin. Il faut qu'il se libère. Cette personne doit se libérer des secrets pour aller vers son destin avec sa moitié d'âme, son âme jumelle. Donc, pour aller vers son destin, elle doit se libérer de ses secrets. Et une fois qu'elle s'est libérée de ses secrets, elle va pouvoir avancer avec son âme jumelle. Et vous avez la carte de l'espoir qui annonce beaucoup de belles choses à venir, quoi. L'espoir est avec la carte du destin. Voilà, il y a la colombe de la paix, de l'amour, de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, de belles choses qui arrivent avec la carte de l'espoir et avec le destin. Mais il faut avoir la foi aussi. Je le dis, je le dis, je ne le dis pas tout le temps, mais il faut quand même avoir la foi. Ici, vous avez la carte de la distance. La distance, donc apparemment, il y a certains qui ont pris une certaine distance, une distance par rapport à une union. Il y a une prise de distance par rapport à une union, ça veut dire, voilà, de toute façon, c'est un tirage spécial pour les couples en triangulaire, donc ce n'est pas étonnant. Donc, une prise de distance par rapport à une union, apparemment, c'est un homme qui a pris, qui a fait ce choix de prendre de la distance par rapport à une union, et là, ou pour aller vers une union. Ou bien, soit c'est une prise de distance par rapport à la personne avec qui on vit, pour aller, pour avoir une nouvelle union avec la personne, sa moitié d'âme, soit c'est par rapport à l'union avec qui on est, pour aller de l'avant avec son âme jumelle. Et là, on vous parle justement, après cette prise de distance par rapport à cette union, il y a des changements, il y a des changements qui vont arriver. Il y a des changements qui dit la Ségone, changements, évolutions, déménagements, qui peut parler aussi éventuellement de grossesse. Mais là, il y a une coupure. Il y a une coupure. Alors, on a l'impression qu'une coupure, on se débarrasse de ce qui est négatif. C'est quand même un petit peu étonnant, parce que cette coupure, on dirait que c'est justement par rapport au changement. Il y a la coupure, suite au changement, il y a une coupure. Il y a comme quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'accepte pas les changements. C'est quelqu'un qui apparemment n'accepte pas ces changements, n'est pas prête pour ces changements. On lui demande de faire des changements, mais apparemment, cette personne, elle décide de couper. Mais couper quoi ? Couper des liens, couper des liens avec son âme jumelle, couper quelque chose, qui est quand même étonnant, moi je dis, parce qu'il y a quand même cette coupure. Là, on parle coupure par rapport à des secrets, mais là, coupure par rapport à un déménagement, déménagement, changement, là c'est un petit peu bizarre. Enfin, bon, ben, bref, écoutez, peut-être que, justement, ces déménagements vont amener une coupure, vont amener une transformation, donc, on se débarrasse de ce qui est négatif, et on se fie davantage à ces ressentis. Ressentis. Ressentis surtout au niveau du cœur, voir avec les yeux du cœur. Là, on voit la tête, elle est représentée par un cœur. On vous dit de vous fier au ressenti de votre cœur. Ici, avec la carte du ressenti, fiez-vous à ce que vous avez, ce que vous ressentez dans votre cœur. Dans votre cœur, parce que la raison vous fait bien faire souvent des bêtises. Donc, ressentis au niveau du cœur, et observez avec l'œil du cœur, les yeux du cœur. Pas avec les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Là, il y a la carte de la gratitude, donc, il vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce travail de ressentis avec votre cœur, les yeux du cœur, et non les yeux de la tête, ni les ressentis du cerveau, mais avec le cœur. Eh bien, après, une fois que vous aurez fait ce travail vis-à-vis du cœur, que vous aurez écouté votre cœur, les ressentis de votre cœur, eh bien, ça vous dit qu'il y aura beaucoup d'abondance, beaucoup d'abondance dans votre vie à tous les niveaux. De l'abondance, des cadeaux de la vie, ça peut représenter aussi une personne qui est extrêmement généreuse, qui est extrêmement bonne avec les autres. Bonne et toujours dans l'attention envers les autres. Après ça, je vous ai fait un petit tirage avec des messages, messages des anges, donc des petits messages. Alors, le premier message, c'est le 6 de la pensée. Ça peut aider, les petits messages, moi je dis, ça peut aider les gens, ça peut nous aider à y voir un peu plus clair. Donc, des jours meilleurs, ce profil, profil à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc le premier message. Voilà, le deuxième message, c'est le 3 de l'action. Alors, le 3 de l'action, il vous dit, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, pour certains et pour les autres, la force intérieure. Donc, la force intérieure, c'est que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé au maximum, que vous y verrez un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501